Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio. Le grand dialogue. Le régime démocratique a vu le jour au Mali en 1991, plus précisément avec la chute du président Moussa Traoré. 27 ans après, ce régime tant accueilli à bras ouverts par les Maliens, à l'inclusion, ne fait pas l'unanimité aujourd'hui chez la population malienne. Nos invités sur ce plateau, Dr Fusse Nidumbia, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Université du Mali. Mamadou Malikso, ancien secrétaire générale de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès. Dr Suleymane Desjuriste, charge de cours à l'Université de Bamako. Et professeur Issan Djei, universitaire acteur du mouvement démocratique. Je suis Fatmata Togola. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. 26 mars 1991, 26 mars 2018. 27 ans après, le bilan de l'exercice démocratique s'est dans les Maliens. Alors nous allons ouvrir les débats avec vous, M. So. Selon vous, qu'est-ce qui ressort de ces 27 ans de démocratie? Merci d'abord, Togola. Je tiens d'abord à remercier sincèrement tous les auditeurs et auditrices également du studio Tamanie. En essayant de recadrer un tout petit peu le débat, peut-être qu'il faudra avoir l'échange autour des axes prioritaires de discussion. Je peux par exemple prendre un titre illustratif comme étant l'axe purement institutionnel. Mais pourquoi d'abord 91 ? Dans le souci d'apporter forcément de l'innovation en termes de gouvernance dans ce pays. Gouvernance en ce sens qu'il fallait avoir une certaine éclosion sur le plan politique, économique, social et culturel. Je ne vais pas m'aventurer trop sur tous les champs. Je reste dans un cadre qui m'appartient, dans lequel je me sens à l'aise. Il aurait fallu simplement que certains jeunes, un certain nombre de jeunes prennent conscience que leur état d'esprit et leur situation d'insignerie n'est pas avec le système qui était en place. Sans autre forme formelle normale de créer une structure associative, ils se sont mis dans la rue, je ne faisais pas partie. Mais par la suite des choses, je suis devenu secrétaire général de la JDP. Qu'est-ce qu'on demandait ? La création pure et simple, ou l'ouverture pure et simple de la gouvernance démocratique dans ce pays. C'était lundi 15 octobre 1990, les autres n'étaient pas encore nés. Je ne fais pas des pierres aux gens. Mais c'était après une façon également d'exprimer notre inquiétude, notre inquiétude, mais également une façon de dire voici à quoi nous voulons acquérir comme avancée démocratique. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais sur le plan institutionnel, on constate d'abord, durant cette période de 1991 à maintenant, il y a eu une prolifération, peut-être entre guillemets, anarchique même, et des associations. De toutes sortes, de tous genres, des associations qui vont jusqu'à ethniciser même la société. Ce qui consiste d'abord à un préalable, c'est qu'il y a toute forme de dérive possible, sur le plan politique, sur le plan social. On a eu l'éclosion des partis politiques. Peut-être que le débat va également nous amener sur d'autres champs, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais ce qui est sûr, il y a eu au moins une ouverture démocratique. Et pratiquement toutes les formes de structures qui ont été créées, associations, organisations, partis politiques, n'importe quoi, entre guillemets. Le terme est trop fort, peut-être. Quand on entend même des associations de MIA, de SOUB et de Traoré, là ça ne va pas. Ce n'était pas l'idéal au départ, ce n'était pas l'objectif au départ. Le mobile, c'était d'abord une ouverture démocratique, mais cadré, suffisamment cadré, pour harmoniser les relations humaines au sein de la société malienne. C'était à l'épréalable au départ. D'accord. Alors, professeur Ndiaye, qu'en dites-vous ? Je pense que ce que nous appelons processus démocratique ressemble, à mon avis, à des fleurs qui ont huit fanées avant d'atteindre la promesse que les Maliens espèrent. Parce qu'il faudrait se rappeler qu'on venait de loin, 23 ans de répression, d'une dictature féroce, où de nombreux Maliens ont laissé la vie ou ont eu des séquelles physiques. Donc, à l'époque, il y avait deux grandes aspirations, si je peux m'exprimer ici. D'abord, la quête de la liberté. Donc, on voulait plus de liberté à tous les niveaux. Cette soif-là se comprenait. Et ensuite, il y avait la quête de la démocratie, parce que nous croyions à l'époque que liberté et démocratie allaient résoudre les problèmes que nous vivions à l'époque. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. En ce qui concerne donc la liberté, il y a eu un laissé aller, qu'il était difficile de restreindre pendant la première transition, eu égard à la soif, le changement qu'il y avait dans le pays. Donc, chacun voulait être libre, libre même de faire ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est que cela nous a conduits vers une sorte d'anarchie où il n'y a plus d'autorité de l'État. L'autre aspect, donc, l'autre quête, c'était la quête de la démocratie. Donc, la démocratie, malheureusement, nous l'avons conjuguée qu'avec les partis politiques, en disant, donc, multipartisme intégral, parce que nous voulions protester à l'époque contre le parti unique. Mais en fait, le multipartisme, nous avons aujourd'hui une multitude de partis uniques qui se comportent exactement comme les partis uniques. Donc, et puis démocratie, pour nous, ça veut dire donc élection, simplement élection. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que, et les modèles institutionnels que nous avions, donc, imités, qui sont la plupart du temps ont été importés, et les comportements politiques que nous avons importés, qui n'étaient pas des comportements endogènes, nous ont conduits aujourd'hui dans l'impasse. C'est-à-dire que le bilan, donc, de 27 ans de démocratie, au niveau de beaucoup d'Immadiens, c'est vraiment des impasses, des impasses cruelles, sur lesquelles nous sommes obligés de nous interroger si nous voulons rebondir dans l'avenir. D'accord, professeur Ndjaye. Alors, monsieur Doumbia, toutes mes excuses, docteur Doumbia. Le professeur Ndjaye nous parle de fleurs fanées, et le monsieur Sault nous parle de prolifération anarchique des associations. Et vous, quelle est votre observation par rapport à cette situation ? Alors, merci, et je vous remercie pour cette immense opportunité que vous nous offrez d'être sur ce plateau. C'est vrai qu'à l'instar de mes prédécesseurs, il est important de rappeler, à mon avis, que le processus démocratique a commencé, surtout dans la plupart des États africains francophones, au lendemain de l'indépendance. C'est vrai que le multipartisme était vraiment une irréalité, l'ouverture à des libertés publiques individuelles était vraiment une irréalité, mais on constate qu'il a du mal à prospérer pour des difficultés, n'est-ce pas, de cohésion nationale, d'unité nationale, de développement, ainsi de suite. Donc, il y a eu, n'est-ce pas, à partir des années 80 jusqu'en 1991, n'est-ce pas, des résistances allant dans le sens de changement, qui a permis notamment une révolution populaire, qui a été suivie d'un coup d'État, qui a permis à notre pays de se réconcilier avec les principes de la démocratie. Donc, pour dire que, c'est vrai, l'avènement de la démocratie en 1991 dans notre pays a suscité beaucoup d'espoir. C'est vrai, du point de vue théorique, il y a eu des avancées, le multipartisme a été une irréalité, il y a eu des associations qui ont émergé, comme mon cher ami vient de le dire, il y a eu des associations qui ont poussé comme des champignons, il y a des partis politiques aussi qui ont poussé comme des champions, jusqu'à ce qu'on constate aujourd'hui, sur la scène politique malienne, une prolifération anarchique des partis politiques. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de presque 200 partis politiques, et si on va aux élections, c'est juste une petite minorité qui s'y présente. Alors que la vocation initiale et naturelle d'un parti politique, c'est de prendre part aux élections, n'est-ce pas, c'est de la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc la plupart d'entre eux, c'est des partis alimentaires qui cherchent à profiter des jeux d'alliance ici et là pour chercher à rentrer, n'est-ce pas, dans le miel du pouvoir. Donc il y a des avancées, c'est vrai, il y a aussi des perturbations. Nous avons connu des alternances qui ont eu lieu, notamment sur la base du principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel, que moi je considère comme une alternance qui n'est pas démocratique au vrai sens du mot, parce que la véritable alternance, c'est celle qui se réalise par les urnes. Et ensuite également, on constate qu'il y a ce qu'on appelle le pluralisme médiatique qui est là, il y a les citoyens qui s'intéressent de plus en plus à la chose politique. Nous sommes de plus en plus éveillés pour s'intéresser à la chose politique. C'est vrai, les citoyens maliens d'hier et d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les gens sont de plus en plus éveillés parce que moi j'ai l'habitude de dire quand vous prenez un citoyen ou un jeune, vous apprenez la démocratie, vous apprenez la liberté, la justice, la bonne gouvernance. Quand il va grandir, il ne va jamais se taire. La plupart des jeunes aujourd'hui au Mali sont nés dans la démocratie et grandis dans cette démocratie qui sont en train de défendre à tout prix. Donc cette démocratie également a connu des perturbations, ça il faut reconnaître. Il y a eu, n'est-ce pas, on croyait que le coup d'État était révolu. Après, à travers un certain nombre de rapports de la part des différentes autorités politiques qui nous ont gouvernés, on a été, qui nous a conduits surtout à un coup d'État, n'est-ce pas, en 2012. Donc ce qui est vraiment regrettable aujourd'hui dans le cadre de notre démocratie. Parce qu'il ne faut pas se dire que oui, la démocratie se repose exclusivement sur une périodicité des élections, chaque 5 ans, à chaque 5 ans on va à une élection, où il y a une multipartite généralité, le plus d'asile médiatique est là pour dire que tout va très bien. Non, la démocratie doit s'accompagner au-dessus de la bonne gouvernance. Ce qui est extrêmement important, ce qui vient d'être rappelé par Sceaux, et qui parle de bonne gouvernance, parle de beaucoup de choses. On parle de la maîtrise de la coercion, du respect de l'État de droit, de la stabilité politique, de la qualité de la réglementation. Donc ce qui, à un moment donné, de l'histoire de notre pays était quasi inexistant. Ce qui a conduit aujourd'hui à presque à l'effondrement de l'État du Mali. dans la situation actuelle dont le Mali a confronté aujourd'hui. Donc il y a des avancées, ça il faut le dire, mais il reste encore beaucoup à faire. D'accord. Et vous, M. D, pensez-vous également la même chose que M. le docteur Doumbia ? Bien, avant de commencer mon propos, je voudrais bien sûr saluer tous les auditeurs d'un studio tamani. Et que dire de plus par rapport aux interventions de mes prédécesseurs ? Rien. Sinon que de ramener maintenant les débats à l'étape actuelle. C'est-à-dire, où est-ce que la démocratie nous a amenés ? Et pour ceux qui nous connaissent, on considère que nous sommes, j'ai fait partie de 16 ans, je tiens trop à l'autorité de l'État. Alors cette démocratie du Mali, vous savez que tout État a besoin pour fonctionner d'un certain ordre sans lequel ils versent dans l'anarchie. Et la démocratie malienne, malheureusement, elle nous a conduits à un niveau où cette autorité de l'État n'est plus sacralisée, n'est plus respectée. Et du moins, on se rend compte jusqu'au niveau de nos villages, c'est-à-dire au plus profond du Mali, c'est qu'on n'a même plus peur de l'État. Donc l'État, cette démocratie, nous a amenés sur un terrain de l'inexistence à la limite de l'État. Ce qui fait aujourd'hui que, oui, on pense à tort ou à raison que la démocratie, elle nous a amenés sur le terrain de la liberté. Oui, sous la première république, sous la deuxième république, le vœu des Maliens, c'était d'aspirer à cette liberté qui n'était pas présente. Mais aujourd'hui, cette liberté, elle est très mal comprise. La liberté d'expression, elle doit être inscrite dans le droit. Or, aujourd'hui, la démocratie nous a amenés sur un terrain qui prouve à suffisance que le Maliens n'a plus d'égard vis-à-vis des institutions de la rubrique, plus de respect vis-à-vis des autorités de la rubrique. Et si nous ramenons le débat au contexte actuel, comme mes prédécesseurs l'ont dit, on suppose que la démocratie rime à l'organisation des élections à intervalles, bien sûr, régulières. Or, ce n'est pas ça, la démocratie seulement. La démocratie a trait, comme sa définition l'a dit, gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Et le peuple ne sait, est-ce que le peuple aujourd'hui se reconnaît dans la gestion de l'État du Mali ? C'est ça le problème. Parce que quand vous regardez la crise de confiance qui est établie entre les gouvernants et les gouvernés, quand vous regardez la crise de légitimité qui est établie entre les gouvernants et les gouvernés, des fois, vous vous posez la question est-ce que ces autorités que nous avons aujourd'hui émanent réellement du peuple ? Du coup, vous avez tous les jeux démocratiques, des principes démocratiques qui sont faussés. Même par les jeux des élections, on se rend compte que n'importe qui ne peut pas se présenter à une élection au Mali. Il faut payer 25 millions pour être président de l'Arbic et même là encore, il faut avoir les moyens pour battre campagne. Les candidats partent aux élections de façon inégalitaire, ils n'ont pas les mêmes moyens pour battre campagne et c'est à la limite la plutocratie. Tout le monde le sait, même les élections législatives, il faut avoir les moyens pour être candidat. Celui qui n'a pas les moyens n'est pas considéré dans les partis politiques et n'est pas proposé. Vous pouvez être intellectuel, vous pouvez être un savant, si vous n'avez pas les moyens de débourser, vous n'esserez rien en matière politique au Mali. Elle est non. Et du coup, vous vous rendez compte, je crois que dans le débat, on y reviendra, c'est que lorsque nous ramenons tout à l'état des droits, vous allez vous rendre compte que dans un état où la loi n'est pas respectée, cela peut conduire à toutes les dérives. Et d'ailleurs, pour ce processus électoral qui est là, qui n'est pas terminé, on insiste à cela. Dans mon intervention aujourd'hui, c'est justement porté sur ce point. Lorsque déjà, nous sommes dans un état où on a une loi électorale qui, bien sûr, régule le processus électoral, on ne veut pas respecter cette loi. Lorsqu'on a une constitution dans notre pays qui, dans ses dispositions, prend en compte tous les aspects d'une élection présidentielle et jusqu'à son contentieux qui est vidé devant la cour constitutionnelle et qu'on entend, je le dis très fortement, de la bouche, par exemple, de certains candidats, qu'il faut récuser la cour constitutionnelle, en tout cas, les juges constitutionnels. On a entendu cela. Pour juriste que nous sommes, c'est le candidat Batili qui l'a dit. Mais ça nous a fait bondir au plafond. Comment peut-on recuser un juge constitutionnel ? On n'est pas dans un procès civil. On recuse un juge lorsqu'il a un lien de parenté avec une partie. On recuse un juge si on sait d'avance qu'il va appliquer cette sentence. Mais vous imaginez, on n'a pas les résultats que déjà, on conteste à l'avance. Donc, si c'est cette démocratie qu'on veut pour notre pays, je dis bien, je dis bien que la démocratie malienne nous a amenés à des dérives et des dérives lointaines qui vont conduire à notre perte. – D'accord. Alors, professeur Ndiaye, êtes-vous du même avis que le docteur D ? Vous pensez que le pouvoir est toujours celui du peuple, pour le peuple et par le peuple ? – Non, je ne crois pas. Je pense, je partage entièrement donc ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il faudrait aller plus loin parce qu'il faudrait interroger même les concepts. Je pense que notre problème fondamental c'est que nous avions nous autres intellectuels donc intégrés un certain nombre de concepts. On a appris certaines choses, bon, on le refait. C'est parce que je pense qu'il faut interroger le modèle démocratique lui-même. Le modèle démocratique que nous avions copié en 91 et qui est dominant dans le monde actuel, c'est un modèle donc démocratique qui opent à certaines réalités, à des réalités occidentales qui ne sont pas les nôtres. Donc déjà, il faut se dire que ça ne peut pas marcher. Le résultat a été qu'on a affaibli l'État, on a détruit les principes et les valeurs. Il y a même pris le débat, c'est des insultes. Il n'y a plus de débat. Donc moi, je me rappelle au temps de Moussa Travoué la qualité des débats, le niveau des débats vers le sub-régime quand il y a eu l'éclosion des journaux privés, il y avait une qualité de débat que l'on ne retrouve plus. Il y avait une qualité de débat à la télé au niveau de la télévision d'État que l'on ne retrouve plus. À l'intérieur des partis, il n'y a plus de débat, c'est des partis uniques. On se conduit comme des partis uniques quand tu n'es pas d'accord avec le chef, quand quelqu'un est un dissident, on te renvoie, tu vas créer ton parti. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Il ne pense pas. Donc, ça veut dire que nous devrions faire l'effort théorique d'interroger les modèles démocratiques que nous avons essayé de réaliser sur le terrain. Ça nous conduit à l'impasse, l'impasse aujourd'hui. Donc, deuxième question aussi, c'est parce qu'il nous faut interroger notre histoire. parce que nos villages étaient gérés. Ce n'est pas l'Europe qui nous a amené la démocratie. Aujourd'hui, on parle de Kouroukampouka, mais si on part dans nos villages, on sait que gérer les choses publiques, nous savions le faire auparavant. Ça veut dire que nous avions abandonné des modèles qui étaient endogènes. Et bien sûr, il y a eu l'évolution du temps, on ne peut plus revenir au passé, mais nous devrions faire l'effort critique d'interroger tous les concepts que nous utilisons aujourd'hui. Il y a entendu dans le débat parler de bonne gouvernance. Même la bonne gouvernance, qu'est-ce que la bonne gouvernance ? Et il faut analyser ce concept et être critique. Ça veut dire que nous en sommes à un point aujourd'hui où nous avons le devoir de mettre tout à plat et dire que la démocratie que nous pratiquons aujourd'hui nous conduit à la place comme le collègue tout à l'heure le dit. Si nous continuions dans ce chemin-là, ce serait la catastrophe. Donc, il est temps d'observer une pause, une pause très critique et de dire qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir rebondir. Je pense que la question est là et il y a des pistes de solutions. Mais qu'il ne faut plus aller chercher en Europe ou dans les droits européens, mais qu'il faut aller chercher dans notre culture, dans notre histoire, voir donc ce qui peut donc répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que la question est là. D'accord. Alors, M. Sault, de 1991 à nos jours, quels ont été les défis auxquels la démocratie malienne a eu à faire face ? Bien, je pense que la démocratie malienne, quand même, il faudra le dire et le reconnaître. Cette éclosion institutionnelle qui était une quête permanente a été obtenue. Mais Issa l'a dit. Mais au prix de quel sacrifice ? Nous sommes passés par la conférence nationale, mais ça aboutit à quoi ? Quelles ont été les recommandations de la conférence nationale ? Il y a eu tellement d'états généraux, la genèse de l'emploi, Issa est mon témoin, je parle même sous son contrôle, sur le salut des passages. Je pense que le problème n'est pas que nous fassions le procès des ex-systèmes, mais ce qu'Issa a dit, je pense qu'il faut se rappeler d'une autre chose, qu'il faut interroger le modèle. Dél'a dit, nous sommes à une situation où si nous ne faisons pas attention, nous partirons direct au mur. Une démocratie ou un système de gouvernance est régi par des mécanismes, des principes. On peut faire la pierre à tout ce qui était avant 1991. Je prends un exemple illustratif qui est aussi un modèle de gouvernance dans pas mal d'éléments de gouvernance. L'octroi des marchés publics ne dépassait pas 10 millions de francs CFA. Il a fallu être dans la gouvernance après 1991 qu'on voit que les marchés sont octroyés à 250 millions. Sinon même plus. Ils sont très intelligents, c'est qu'ils sont aux commandes. je vais plus loin. Quel était le niveau de l'élève malien ? Là, je parle encore sur le contrôle de l'Issa. Il était ministre de l'éducation nationale. Il m'a reçu dans son bureau quand il était ministre en 1991, ministre de l'éducation nationale, l'effrutement du système édificatif. Mais ce n'est pas qu'en 1991 seulement. C'est tout un système qui était là, qui ne marchait pas. Quel est aujourd'hui ce domaine de développement au Mali qui réellement ne souffre pas de la malgouvernance ? L'exemple illustratif, c'est quoi ? Il dit s'il n'y a pas une bonne gouvernance, c'est parce que d'abord, on ne se réfugie pas dans le système juridique. Quel est le cadre juridique aujourd'hui qui est régi par la gouvernance au Mali ? Eux, ils sont juristes, je ne suis pas à mesure de défendre ce cadre, mais pour moi, il n'existe même pas de cadre juridique réel qui repose sur des principes directeurs des réalités socioculturelles du Mali. Docteur Dumi, à quoi vous répondez à cette question ? C'est vrai que du point de vue du respect des règles qui sont une condition extrêmement indispensable pour le fonctionnement démocratique, le Mali est confronté à d'énormes difficultés et ça, souvent, on arrive même à se demander est-ce que nous sommes véritablement un état de droit parce que l'état de droit suppose le respect de la règle des droits. On ne peut pas faire semblant d'être dans une dynamique d'état de droit alors qu'on n'y est pas. Nous avons vu aujourd'hui, depuis que la constitution démocratique de 92 a été mise en place, depuis que les différentes lois de la République ont été adoptées, nous allons, n'est-ce pas, de violation en violation. La constitution était toujours malmenée, ça, il faut le dire, depuis qu'elle a été mise en place, depuis les différents événements, les différentes situations de crise auxquelles nous avons été confrontés. La constitution a été toujours mise en place. Souvent, on se dit, est-ce que nous sommes véritablement un état de droit constitutionnel ? Quand je prends l'exemple sur la transition de 2012, on constate que la constitution malinée a été malmenée, ça, il faut le dire, a été malmenée en complicité avec la communauté internationale, en complicité avec les autorités maliennes, mais maintenant, on va de violation en violation. Donc, les différents accords de sortie de crise ont toujours été en violation parfaite avec les corpus constitutionnels. Malheureusement, la constitution a du mal aujourd'hui à être révisée pour l'adapter au contenu de ces différentes solutions de sortie de crise. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup d'experts qui se posent souvent la question est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être abandonner la norme constitution actuelle au profit de notre constitution à partir de où elle a été suffisamment malmenée et qu'aujourd'hui, on a du mal à la modifier pour l'adapter à certaines situations de crise que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Oui. Monsieur Chaud, oui. Cette nouvelle gouvernance s'inscrit par quoi ? Ne serait-ce que seulement ce dernier propos du gouvernement du peuple, enfin, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quel est ce gouvernement au Mali ? Après le discours du premier ministre en 1991 qui a fait l'état de la nation, je n'ai jusqu'ici jamais entendu un ministre ou un premier ministre faire l'état de la nation. cela suppose que le politique devrait concevoir un modèle de société qui répond aux préoccupations et aux besoins prioritaires du développement du peuple et ensuite rendre compte au peuple. La gouvernance nous exige de rendre compte et d'ailleurs avec les partenaires nationaux et internationaux souvent on rend compte on est obligé. Il y a plusieurs résolutions qui en parlent. Le club de Paris en parle, le sommet de Boussard en parle. si vous ne rendez pas compte vous serez forcément obligé d'abdiquer parce que vous n'aurez pas l'aide au développement et pourtant le Mali est un pays très riche. Qu'est-ce qui nous empêche de rendre compte ? Mais c'est dans ce pays de mauvaise gouvernance effectivement qu'on trouve des fonctionnaires milliardaires. S'il vous plaît dans un système de gouvernance sérieuse dans un système réel où on se soucie du peuple je pense qu'on doit avoir un peu pitié de ce peuple. je préfère laisser la parole à D qui c'est tellement quelque chose à déjouer par rapport à ça. Monsieur D oui par rapport En fait je reviens il y a exactement un corpus juridique dans ces pays qui oblige à atteindre les objectifs de bonne gouvernance. Le gros problème qui se pose à nous c'est comme on l'a dit où est-ce que la démocratie nous mène aujourd'hui ? Le professeur le doyen Issa Ndiaye l'a dit c'est que le Mali avait un modèle de gouvernance bien avant l'entrée du français bien avant bien sûr je l'ai dit bien et pour nous qui sommes professeurs des droits de collectivité on sait comment nos sociétés en tout cas nos empires nos royaumes étaient gouvernés et on ne peut pas nous dire que la démocratie nous l'avions importée on ne peut pas nous dire que la gouvernance en tout cas les modèles de gouvernance les meilleurs qu'on n'en avait pas mais en revenant à l'état actuel comme je l'ai dit au Mali la démocratie nous a amené sur un terrain où tous les Maliens semblent dire avoir raison c'est la rue qui gouverne ce n'est plus les droits qui gouvernent or ce n'est pas ça la démocratie la démocratie certes comme on l'a dit c'est le consensus mais ce consensus s'inscrit dans la légalité vous avez vu que lors de la révision c'est la rue qui a fait abdiquer aujourd'hui on n'a pas les proclamations c'est la rue qui va faire abdiquer finalement à un moment donné c'est la rue qui est en train de prendre le dessus sur la normativité et ça pose un gros problème et en revenant toujours sur cette question de gouvernance c'est qu'il y a des textes aujourd'hui au Mali qui résistent le comportement de tout un chacun il y a un statut pour les fonctionnaires pourquoi aujourd'hui au Mali d'ailleurs le salaire est tabou on doit savoir qui gagne combien quel est son train de vie chacun doit pouvoir se justifier son train de vie c'est ça la démocratie également que tous les Maliens parce que c'est l'argent du contribuable qui sert à nous payer alors il faudra encore que les peuples maliens puissent se rendre compte que ces gouvernants s'ils sont à ce niveau c'est son argent et que chacun puisse être sondé pour connaître le niveau de vie de tout un chacun et qu'on puisse renforcer l'office du juge on ne peut pas atteindre les objectifs démocratiques si on piétine au pied l'office du juge et si bien sûr on a un vérificateur général par exemple dans ces pays à chaque fois qu'il donne un rapport ce rapport est classé jamais on n'a entendu un seul procès lié au rapport du vérificateur général on a plein de départements plein de services institutionnels qui font le contrôle d'état est là chaque fois que quelqu'un est épinglé vous savez c'est la démocratie ça aussi on a introduit par la fenêtre la chefferie traditionnelle on a introduit par la fenêtre les chefs religieux dans la gestion de l'état et à chaque fois qu'on veut faire appliquer les droits alors on fait passer par la fenêtre les chefs pour demander à lâcher l'affaire on fait passer les religieux pour demander à lâcher l'affaire ce consensus là que la démocratie est en train de nous amener alors que nous sommes dans l'article 25 ce pays d'abord comme on l'a dit c'est une réplique souveraine démocratique laïque et sociale c'est vrai quand on dit social cela ne veut pas dire qu'il faut aller intervenir à gauche à droite pour demander à ceux qu'on desserre l'école de celui qui a voulu l'état donc je le dis et je le répète notre démocratie elle va très mal alors il va falloir comme les presseurs l'ont dit remettre tout à plat et j'ai eu l'habitude de le dire ici à Sijotamani on a des experts dans ces pays à tous les niveaux n'allons pas chercher des experts étrangers occidentaux posons les problèmes aux maliens demandons aux enfants de la république de plancher sur ces questions on a les solutions ici et on va choisir nous-mêmes le modèle qu'on souhaite et pour cela on va pouvoir aller de l'avant et c'est à ce seul prix qu'on va réussir à faire changer les choses sinon tant qu'on va continuer à aller chercher des experts étrangers pour venir nous dicter comment on doit se comporter alors qu'ils ne connaissent pas notre réalité on va toujours tirer à côté d'accord alors professeur Ndiaye pensez-vous que les idées ont été trahies ? bien sûr bien sûr et ce n'est pas du tout surprenant avec le recul du temps quand on regarde je pense qu'il y a deux raisons on en a déjà parlé c'est parce que d'ailleurs le modèle démocratique dont on parle là ça ne marche nulle part dans le monde regardez ce qui se passe en France ou aux Etats-Unis c'est une catastrophe ça veut dire que moi à l'état de ma réflexion je dis que l'humanité a une étape où il faut repenser repenser les modèles de gouvernance de démocratie que nous avions parce que ça ne répond plus nulle part aux réalités du pays regardez les français disent que la cinquième république ça suffit il faut aller vers la sixième république maintenant avec tous les chamboulements qui se fassent avec la présidence les américains aussi s'interrogent nous nous sommes aussi pareils je pense que notre société la démocratie a précipité les fractures au sein de notre société à tel point qu'ils pensent qu'il faut se faire il faut se voiler la face on est complètement dans l'impasse moi j'ai d'ailleurs dit aux gens que si c'est ça la démocratie sous forme de boutade moi je ne suis pas démocrate je ne pense pas que ça soit en tout cas le modèle démocratique que les gens soient la réponse à nos problèmes et ça nous permet de rebondir sur une autre une autre question de fond dont on a parlé tantôt la nécessité de réfléchir à des alternatives mais je dis faisons attention nous autres intellectuels parce que jusqu'ici qu'est-ce qu'on a vu nous planchions donc sur des alternatives en tant avec notre expertise alors notre expertise aussi est souvent nourrie de modèles de processus de réflexion de logique qui nous viennent des écoles par lesquelles nous sommes passés moi je dis pour une fois essayons une autre solution qui consiste avant d'utiliser notre expertise de la mettre au service des populations et c'est pourquoi dans les derniers séminements de ma pensée aujourd'hui je dis que l'on veut sortir le Mali de l'impasse actuelle allant vers des racines populaires nationales et souveraines je fais un distinguo avec les conférences nationales parce que le modèle des conférences nationales ce sont les élites qui se sont captées entre elles et puis on parlait au nom des autres donnons la parole aux populations maintenant à partir de cet exercice là nous allons savoir ce qu'ils veulent la population dans quelle direction il faut aller et maintenant nous en tant que cadre intellectuel expert nous allons instaurer un débat là-dessus pour voir quelle est la meilleure façon de traduire en forme que ce soit sous forme d'institutionnel là j'irai même plus loin sous forme de code de procédure il faut tout revisiter dans ce pays là parce que nous avons tout importé donc il faut partir du souhait de la population et sans de construire quelque chose de nouveau qui répond aux préoccupations de nos populations mais qui renouent aussi avec notre culture notre passé quelque chose d'endogène qui puisse permettre à nos sociétés d'évoluer sans forcément se dire que la solution doit venir de l'extérieur la solution elle doit venir de l'intérieur et nous avons les ressources les ressources humaines qu'il faut nous avons l'expérience historique nous avons la culture nécessaire pour pouvoir résoudre nos problèmes je pense que c'est ce courage politique qu'il faudrait que nous ayons pour aller vers ce que j'appelle des assises nationales populaires souveraines d'accord alors monsieur Sao au regard de ce bilan regrettez-vous d'avoir été de cette lutte-là il y a 27 ans non je ne regrette pas du tout sauf qu'il faudra simplement dire que le malien de 91 n'est pas celui du malien de 2018 je partage pratiquement beaucoup de points de procédure sauf qu'il n'a pas touché l'approche stratégique l'approche méthodologique parce qu'on a pensé à tous ces trucs-là le problème du malien il est connu peut-on être là de 1960 en nos jours il n'y a pas un seul repère au Mali sur lequel vous pouvez dire que ça va et selon vous quelles peuvent être ces stratégies et ces méthodes-là ces stratégies il faut qu'ils nous ayons un état fort un état très fort un état qui gouverne un état qui dispose de tous les leviers du pouvoir il a si bien dit pensez-vous que cela est possible cela est fort bien possible l'état la gestion des affaires de l'état ne rime pas du tout avec le sentiment en matière de gestion politique en matière de gestion économique en matière de gestion juridique il ne serait y avoir de la place pour le sentiment c'est ce qu'il a évoqué tantôt la scène politique n'est pas faite pour tout le monde ceux qui sont acteurs politiques peuvent aller dans l'arène politique mais ceux qui ne le sont pas doivent rester dans leur champ si vous devez prêcher à la mosquée restez à la mosquée si vous devez être à l'église restez dans l'église si vous devez être au champ restez au champ dur à l'ex la loi est dure mais la loi demeure la loi là je passe c'est facile sous le contrôle des juristes et monsieur Docteur Doumia êtes-vous d'accord avec cela ? alors c'est vrai que à l'instar du professeur Ndiaye je suis totalement d'accord avec lui pour dire que la démocratie c'est une constitution perpétuelle c'est vrai nous on est venu de 23 ans de dictature à 27 ans de fonctionnement démocratique il n'est pas tout à fait évident qu'on connaisse une certaine avancée aujourd'hui à l'instar des états qui sont à plus de 100 ans de fonctionnement démocratique même dans les grandes démocraties aujourd'hui telles que la France et les états unis il y a des failles qui sont relativement constatées dans tel ou tel domaine du fonctionnement de la démocratie mais peut-être pour le défi auquel aujourd'hui nous sommes confrontés vous savez que nous sommes un pays aujourd'hui en crise ça il faut reconnaître le plus important aujourd'hui c'est de réfléchir à des voies et moyens unanimes acceptées par l'ensemble des acteurs n'est-ce pas de la démocratie pour permettre aujourd'hui à notre pays de se relever de se retrouver de revenir à la normale comme on le dit aujourd'hui et pour cela il faut que tous les acteurs du processus démocratique enterrent leur hache de guerre mette surtout l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute préoccupation partisane et personnelle quand on parle d'acteurs démocratiques il faut citer les médias il faut citer les pouvoirs politiques il faut citer la communauté internationale il faut citer les citoyens il faut citer tous ceux qui contribuent de près ou de loin au fonctionnement de cette démocratie le Mali aujourd'hui est un état extrêmement difficile donc le plus important il faut qu'on essaie de rassembler toutes les énergies disponibles pour sortir de cette situation maintenant la grande question peut-être qui mérite d'être posée est-ce qu'en cette phase de la crise est-ce qu'on pourrait appliquer à 100% exactement la règle des droits ça va peut-être être difficile parce que généralement en période de crise nous avons toujours tendance à faire des concessions quand vous prenez les fonctionnements gouvernementaux au Mali aujourd'hui on constate que nous sommes un pays co-dirigé où le président de la république nous avons élu avec plus de 77% de voix est en train de diriger le Mali avec d'autres entités internationales et nationales la communauté internationale a son mot aujourd'hui à dire par rapport à la gestion de notre pays les groupes armés ont leur mot à dire donc alors que nous avons élu un président avec plus de 77% pour qu'il gouverne notre pays donc pour dire qu'il y a des impératifs des crises qu'il faut impérativement prendre en considération ensuite du point de vue économique c'est vrai nous sommes n'est-ce pas une démocratie fragile une économie fragile la plupart du redressement démocratique aujourd'hui de nos états nous est imposé par la communauté internationale mais selon vous quel modèle de démocratie faut-il pour le Mali ? alors il faut comme le professeur Ndiaye l'a dit il faut une démocratie vraiment adaptée à nos réalités mais cela risque d'être peut-être difficile si on n'essaye pas du tout de mettre en place les conditions d'un développement endogène de nos différents états parce que nous sommes aujourd'hui un état qui dépend entièrement n'est-ce pas de l'aide internationale nous sommes une économie extrêmement fragile comme on a l'habitude de dire il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique la plupart de nos agissements aujourd'hui nous sont dictés par la communauté internationale en raison de la situation de crise que nous vivons nous sommes un pays assisté donc on ne peut y rien comme on dit il y a un complexe de dépendance économique vis-à-vis de l'étranger il faut une véritable indépendance économique pour permettre à nos différents états d'avoir d'expérimenter ce qu'on appelle l'ère indépendance démocratique ce qui est vraiment le cas parce que quand vous interrogez même l'histoire de la démocratie dans nos différents états à partir des années 90 on constate que ça a été une des conditionnalités du développement n'est-ce pas qui a été imposée aux états africains n'est-ce pas pour bénéficier de l'accompagnement de la France au sorti du discours de la bol donc il faut qu'on ait notre indépendance économique en vue d'expérimenter une démocratie adaptée à nos réalités ce qui est extrêmement important d'accord merci docteur Demia malheureusement le temps nous fait défaut oui docteur D en termes de modèle de démocratie oui en termes de modèle de démocratie je ne vais pas répondir sur tout ce que les présidents ont dit mais il y a quand même un problème qui se pose à nous sommes-nous d'ailleurs un état souverain un état indépendant nous sommes formellement indépendants mais est-ce que dans les faits dans la réalité le Mali est un état indépendant la réponse à tout bout de champ comme il vient de dire c'est non c'est qu'aujourd'hui on a un modèle de démocratie qui ne colle plus à notre réalité alors que faut-il faire bien sûr il y a une solution il s'agit aujourd'hui comme on a dit de tout remettre à plat de revenir sur le terrain cette fois-ci pas entre intellectuels mais d'aller au plus profond de nos villages demander vous imaginez on a des lois ici qui sont à la limite toutes importées mais je vous donne un exemple allez-y dire aux villages si vous cassez si vous cassez ou si vous cueillez une mangue on va vous sanctionner parce que telle loi est l'interdit on va aller cueillir la mangue mais dites-leur que si jamais vous partez cueillir la mangue les fétiches du village sont là ils vont respecter on a des règles de vie ici on a nos lois ici on a notre modèle que tout le monde connaît que tout le monde peut respecter et si on revient à notre époque moderne qu'est-ce qui se passe cette démocratie qui a été qui nous a été amenée sur le terrain seulement des élections on nous parle tout le temps d'alternance mais regardez bien sûr la vie de nos partis politiques est-ce qu'il y a d'ailleurs l'alternance au sein de nos partis politiques mais non ce sont les mêmes présidents depuis la création du parti ce sont les mêmes hommes qui sont présents du parti alors le parti est-il personnel personnalisé et dans ces cas on commence déjà l'alternance dans nos partis politiques et on va réussir l'alternance au sommet de l'état et on va réussir un modèle de gouvernance adapté à notre vision malgré tout cela est-ce qu'on peut dire que le Mali peut être fier de son expérience oui si on tire les leçons si non non il faut tirer les leçons tant qu'on n'arrivera pas à tirer les leçons c'est non on est fier d'une expérience lorsqu'on l'évalue on ne l'a même pas évalué c'est ça le problème d'accord alors professeur Ndiaye il faut dévoiler pour le moins je l'apprécie professeur Ndiaye le plus important je pense que les collègues l'ont dit c'est la question de la souveraineté mais moi je dis d'abord la question essentielle ce n'est même pas l'indépendance économique c'est l'indépendance théorique il faudrait que nous soyons capables de penser différemment par nous-mêmes or nous pensons par les autres tant que nous libérons pas notre capacité de réflexion théorique nous ne sortirons pas de leur lien donc je dis souvent il y a l'habitude de dire le défi principal du Mali et des Africains c'est notre indépendance théorique prenons notre indépendance théorique et à partir de cela nous serons capables d'inventer des modèles des méthodes tout ce que nous voulons pour dégager des alternatives pour notre pays d'accord merci beaucoup et cela me fait à ce débat sur la démocratie malienne merci à nos invités docteur Foussé Nidoumbia professeur de droit public et de sciences politiques à l'université du Mali monsieur Mamadou Malikso ancien secrétaire général de l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès docteur Suleymane Desjuriste et chargé de cours à l'université de Bamako professeur Issa Ndiaye universitaire acteur du mouvement démocratique c'était une présentation de Fatma Tatogola la mise en langue de Salim Djuara la régime doit être assurée par Gany Kante c'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamanine le grand dialogue le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanine sur votre radio le grand dialogue la rédactionne par грусть « Le quartier de l'arm de l'armée » l'émission de m'émission Sous-titrage ST' 501